Un gouvernement conservateur va éliminer immédiatement la taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone. Le nouveau premier ministre Jason Kenney en parlait beaucoup pendant la campagne électorale. Carbon tax. Carbon tax. Carbon tax. Carbon tax. Carbon tax. Il faut combattre la taxe sur le carbone. La fin de la taxe, ce sera le premier projet de loi du gouvernement conservateur uni. Alors, petit retour en arrière. La taxe carbone a été adoptée par le gouvernement néo-démocrate dans le cadre de son plan de lutte contre les changements climatiques. Depuis 2017, vous payez à la pompe ou pour chauffer votre maison et les grands émetteurs aussi payent pour avoir le droit de polluer. L'an dernier, les Albertains ont versé 1,3 milliard de dollars à l'Alberta et les grands émetteurs ont ajouté 1,5 million de dollars. C'est de l'argent qui a servi pour financer des panneaux solaires, des infrastructures vertes, des ampoules basse consommation et des ristournes pour les Albertains qui ont un salaire moins élevé. Mais tout ça pourrait bientôt disparaître avec le nouveau gouvernement conservateur uni. Le parti estime qu'un Albertain célibataire qui gagne 50.000 dollars par an va économiser 286 dollars en ne payant plus la taxe carbone et la province, elle, va faire des économies en annulant les dépenses liées à certains projets. Par exemple, en supprimant l'Agence de l'efficacité énergétique, c'est plus d'un milliard de dépenses en moins et les conservateurs veulent aussi éliminer les aides pour l'élimination des centrales au charbon. Et l'échec pour les Albertains. Mais certains projets seront maintenus. Jason Kenney a promis de respecter l'engagement pour les projets de trains légers à Calgary comme à Edmonton. Les grands émetteurs vont continuer à être taxés sur leur pollution et cet argent-là servira à financer l'innovation comme c'était le cas sous le gouvernement précédent. Jason Kenney promet d'aller vite pour faire adopter son premier projet de loi. Et puis, il y a le fédéral. Depuis le 1er avril, Ottawa impose une taxe sur le carbone à toutes les provinces qui n'en avaient pas, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada ajoute que d'autres provinces pourraient s'ajouter à cette liste si elles modifient leur politique. Le gouvernement fédéral va intervenir si nécessaire. Alors, une taxe fédérale, ça coûterait combien aux Albertains? Bien, aujourd'hui, avec la taxe provinciale, on paye 6,73 cents de plus pour un litre à la pompe. Avec la taxe fédérale, on passerait à 4,4 cents seulement. Mais ça va augmenter à 11 cents en 2022. Tout l'argent est renvoyé dans la province où il a été perçu. Il y a des aides pour les contribuables qui ont le moins d'argent, mais ça varie de province en province, alors on ne sait pas encore combien les Albertains recevront. Autre différence, ces rabais ne seront pas disponibles avant la déclaration de revenus, donc pas avant le printemps 2020. Le reste de la taxe servira à financer des infrastructures vertes ou des subventions pour l'achat de voitures propres. Mais tout ça devra aussi être examiné par la justice. Le Parti conservateur uni s'est engagé à se battre contre cette taxe fédérale avec les quatre autres provinces qui ont commencé à dire que la taxe est inconstitutionnelle, alors ça devrait sûrement aller jusqu'en cour suprême, ça prendrait des années. Mais il ne faut pas oublier que le Parti conservateur du Canada a lui aussi promis de supprimer la taxe carbone, alors la question pourrait être tranchée dès les élections fédérales à l'automne. Si tu as aimé cette vidéo, commente, partage-la et abonne-toi à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada